Salut à tous, très content de vous retrouver sur la chaîne et dans cette vidéo on va voir un petit peu pourquoi Jean-Paul Belmondo et Alain Delon sont restés brouillés de nombreuses années après le film Borsalino. Contrairement à ce qui a déjà été dit précédemment, ce n'est pas une question que le tournage du film s'est mal passé, non, c'est plutôt des histoires de gros sous après le film. Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, les deux plus grandes stars du cinéma français, chacun dans des genres différents, mais ils ont tous les deux mené une carrière faite de nombreux succès, notamment donc Borsalino, le film de Jacques Deray qui les a réunis en 1970. Ils se sont déjà croisés un petit peu avant dans Paris Brutile, Sois Belle et Tétois ou alors encore Amour Célèbre, mais Borsalino, le premier film qui sera fait sur leurs deux noms. C'est d'ailleurs au sujet de l'affiche du film que les deux acteurs se sont brouillés avant la sortie du long métrage en salle. En effet, le tournage du film se passe plus ou moins bien, il y a quelques petits désaccords entre Jean-Paul et Alain Delon qui ont une vision un peu différente et qui passent leur soirée très différemment, en effet Alain Delon, qui est producteur de Borsalino, supervise le bon déroulement du tournage qui se déroule à Marseille et rentre ensuite dans la maison qu'il a louée près d'Aix-en-Provence. Il est très sérieux durant ce tournage. Bebel, lui de son côté, rejoint ses potes de tournage dans l'hôtel qu'il partage dans la cité fosséenne et dès qu'il le peut, il embarque même dans un avion pour retrouver sa chérie de l'époque, la très jolie Ursula Andress. Les problèmes donc arrivent au moment de la campagne d'affichage de Borsalino quelques semaines avant la sortie du film. Car contrairement à ce qui était décidé auparavant, le nom de Delon apparaît deux fois sur l'affiche, une fois comme acteur et une fois comme producteur. Mais au lieu d'Adèle Productions Présente, le nom de la boîte de production d'Alain Delon, il est écrit Alain Delon Présente ou une production Alain Delon selon les versions des pays. C'est une mention de trop pour Jean-Paul Belmondo qui va véritablement rentrer dans une colère noire et va alors reporter l'affaire devant les tribunaux. Il s'émeut dans la presse du comportement du guépard. J'ai eu Alain Delon comme partenaire, nous nous sommes très bien entendus. C'est un charmant camarade, mais je ne m'entends pas du tout avec la maison de production qui m'a engagé, affirme le magnifique dans des propos cités. Dans Belmondo, entre deux vies, il était stipulé dans mon contrat qu'aucun nom ne devait être au-dessus du mien ou au-dessus de celui de Delon comme acteur. Si on le faisait, on devait au moins me le demander. Très remonté, il n'assiste pas à l'avant-première parisienne de Borsalino. Heureusement, la polémique ne nuit pas au succès du film en salle. Bien un contraire, il séduit quelques 4,7 millions de téléspectateurs. Un joli score. Près de trois ans plus tard, la justice donne enfin raison à Jean-Paul Belmondo. Alain Delon réplique et pointe le comportement et les déclarations de son partenaire qui a massacré comme il a pu la sortie du film. La partie n'est pas terminée puisque Bebel lui répond « on s'y sait » et ils vont commencer à un petit peu se disputer par presse. Bebel va répondre « j'accepte toujours la critique, jamais la diffamation. Voilà pourquoi je te réponds publiquement aujourd'hui. Non, monsieur Delon, je ne vous ai pas intenté un procès parce que j'étais, pour reprendre votre propre terme, horrifié de lire votre nom au-dessus du mien sur la fiche. Tu prétends par ailleurs que j'ai saboté la sortie de Borsalino qui connaît un acteur ayant jamais souhaité la succès d'un film dont il était la vedette. Puis-je par la même occasion te rappeler que je suis, comme on dit, intéressé aux bénéfices et que j'en ai toujours pas vu le premier centime ? Mais passons là-dessus, une première pique assez pointue de la part de Bebel. Fin de l'affrontement par médias interposés pendant plusieurs années. Aucun des deux ne revient sur cette histoire d'ego. Alain Delon en reparle bien plus tard, beaucoup moins virulent cette fois-ci. Cette brouille était bien réelle, dit-il. Ce n'était pas publicitaire ou encore moins une brouille capricieuse. Elle était basée sur des erreurs commises de ma part ou des incompréhensions de la part de Jean-Paul, confie-t-il à signer télé-revue. On a discuté un jour pour se rendre compte qu'on n'allait pas rester brouillé toute notre vie pour des bêtises pareilles. En 1996, chez Bernard Pivot, Delon minimise même la brouille. On risque de se contredire. Ce n'est pas vrai, il n'y a jamais eu de guerre, affirme-t-il à l'époque. Comme le rappelle Bertrand Tessier dans son livre Belmondo l'incorrigible, c'est un truc de journaliste de médias pour faire vendre du papier. Ce n'est pas nouveau. Encore une chance pour nous, les deux acteurs, les deux monstres sacrés du cinéma français se sont très rapidement rapprochés pour finir par être les meilleurs amis du monde et encore tourner plusieurs films ensemble, comme Les 100 et une Nuit d'Agnès Varda, les acteurs de Bertrand Blier, mais surtout, et bien sûr, Une Chance sur deux de Patrice Lecomte, avec Vanessa Paradis, ils vont même jouer de leur personnalité dans ce film. En 2015, Jean-Paul Belmondo confie aux Parisiens, à l'époque, on était les deux acteurs qui marchaient, alors il fallait qu'on se dispute. On se dispute un petit peu, mais trois fois rien, il a toujours été là dans les moments difficiles. En apprenant le décès de Bebel, Alain Delon a déclaré, « Je suis fracassé, c'est un ami que je perds. » Il lui a rendu un dernier hommage en se rendant, malgré ce problème de santé, aux obsèques de Belmondo un grand moment d'émotion, l'adieu d'un géant à un autre géant.